Bonjour, j'aborde ici le thème de la collecte d'informations et celui de la veille informationnelle. Dans cette première vidéo, j'explique ce qu'est la veille informationnelle et dans quel contexte on doit la réaliser. Et puis dans une deuxième vidéo, je m'intéresserai aux techniques de veille. Vous avez tous les liens en description et ces vidéos font partie d'une série consacrée au système d'information que je vous invite à découvrir sur ma chaîne YouTube. Les entreprises ont besoin en permanence d'adapter leur fonctionnement face à des modifications de leur environnement. La connaissance de cet environnement est indispensable pour pouvoir anticiper les changements à réaliser. Mais l'entreprise n'a pas naturellement une vision complète de son environnement. Collecter des informations de qualité sur les sujets que l'on juge pertinents nécessite un effort particulier. Alors c'est un peu comme quand on veut effectuer une randonnée. On va regarder le temps qu'il fait au moment du départ, mais ce n'est pas suffisant pour savoir s'il va faire chaud ou froid ou pleuvoir dans quelques heures. Et si on veut anticiper plus finement l'évolution de la météo, il est nécessaire de consulter le travail des prévisionnistes qui mettent en lien de très nombreuses observations en temps réel et des modèles de calcul élaborés qui analysent toutes les évolutions possibles des masses d'air. Cette collecte d'informations, l'entreprise peut la réaliser de manière ponctuelle pour répondre à un besoin immédiat et souvent imprévu. Mais une recherche ponctuelle sera très souvent énergivore et d'une efficacité relative. Pourquoi ? D'abord parce que l'analyse du besoin sera réduite. Et puis ensuite, on favorisera souvent des sources facilement accessibles, alors qu'on va écarter d'autres sources moins évidentes, plus coûteuses, plus lentes à mobiliser. Et puis enfin, on risque de limiter le nombre d'informations récoltées pour gagner du temps lors de leur tri et de leur traitement. Bref, une recherche d'informations ponctuelles risque d'être bâclée et de produire des résultats incomplets, voire biaisés. En prime, si le besoin d'informations est récurrent, il faudra à chaque fois reprendre la recherche à zéro et mobiliser des ressources importantes pour obtenir notre résultat. On va donc préférer autant que possible une anticipation de nos besoins en informations. Et on va mettre en place ce que l'on appelle une veille informationnelle. La veille, c'est un plan d'action que l'on installe à moyen ou à long terme pour collecter de manière régulière des informations sur nos sujets de prédilection. Selon l'objectif visé, on peut distinguer différents types de veilles qui ont chacune leur spécificité. Alors on parle de veille stratégique lorsqu'on s'appuie sur les informations collectées pour étayer les grandes décisions de l'entreprise. On met souvent en place une veille juridique pour se tenir au courant de l'évolution des réglementations qui impactent l'activité de l'entreprise. Comme on a l'obligation de se conformer à la loi, mieux vaut être au courant des protocoles sanitaires si l'on produit des aliments par exemple, des règles à respecter pour qu'un contrat soit valide ou encore des obligations en matière de droit à la formation de ses salariés. La veille commerciale ou plus spécifiquement la veille concurrentielle sont très utiles pour se positionner au sein d'un marché et pour surveiller ses évolutions. Lorsqu'une activité repose sur des aspects techniques, la veille technologique permet d'être informé des dernières innovations dans un secteur afin par exemple de modifier son appareil de production pour gagner en productivité, mieux personnaliser ses produits ou améliorer leur qualité. Enfin, une veille médiatique s'intéresse à la présence de l'entreprise dans différents médias pour évaluer sa notoriété, la qualité de son image ou encore les retombées d'une campagne de communication par exemple. Bon, au passage, les profs réalisent aussi de la collecte d'informations et mettent en place une veille. Dans leur domaine d'enseignement, ils vont avoir de nombreuses sources officielles, institutionnelles, médiatiques ou plus personnelles comme un collègue qui réalise des vidéos pédagogiques passionnantes sur plusieurs éléments du programme. Alors pour terminer, un mot sur la curation, qui est un terme que l'on trouve souvent associé à celui de veille. Alors dans les deux cas, il y a bien une collecte systématique d'informations. Mais alors que la veille est interne à l'entreprise pour l'aider à se positionner, la curation va proposer publiquement, sur un site web, sur un blog, une sélection de ressources déjà existantes sur un thème donné, avec éventuellement un commentaire. L'intérêt de la curation dépend de la qualité de l'analyse qui est ajoutée. Dans le meilleur des cas, il s'agit d'un travail de compilation et de mise en valeur de ressources pertinentes qui peut faire gagner beaucoup de temps. Mais hélas, assez fréquemment, c'est un moyen opportuniste pour créer à bas prix un contenu soi-disant nouveau à partir du travail d'autres personnes. Maintenant, je vous invite à visionner ma seconde vidéo dédiée à la veille, dans laquelle je vous explique comment la mettre en place concrètement.